Les premières vont être allumées, donc nous n'avons plus de temps pour les questions-réponses. Passons aux déclarations des députés de Whitby. J'ai participé à Whitby et les gagnants de la médaille d'accessibilité, qui comprenaient Hector Alexander, Lauren McDonnell, Madame la Présidente, les récipiendaires ont prouvé leur engagement pour montrer que les communautés sont plus accessibles et plus inclusives, et pour s'assurer que tout le monde, quelle que soit leur capacité physique, puisse vivre des vies bien épanouies. Grâce à cette initiative, le centre est devenu un lieu d'espoir et de progrès, et il soutient les personnes qui ont toutes sortes de capacités physiques afin qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie. Nous avons fourni 8 millions de dollars de soutien à ce centre d'accessibilité. Le personnel soutient les personnes qui nous sont chères à Whitby, et cela est un exemple incroyable de comment un organisme local peut créer une communauté inclusive. Madame la Présidente, notre gouvernement s'est engagé à construire un Ontario où les personnes avec des capacités physiques différentes puissent s'engager complètement dans leur communauté et vivre des vies qu'ils ont choisies. Merci Madame la Présidente. Je reconnais le député de Humboldt-River Black Creek. Merci Madame la Présidente. L'année dernière, j'ai eu une réunion où j'ai informé ma communauté par rapport à plusieurs projets de fraude. Comme vous le savez, plusieurs personnes dans notre province, surtout les personnes les plus âgées, les personnes les plus vénérables dans notre société, sont les victimes de démarcheurs qui utilisent tout ce qu'ils peuvent pour leur faire signer des contrats. Et beaucoup de ces fraudes incluent des accords qui ne sont pas consensuels. Et cela a un impact quand on vient le temps de renégocier leur hypothèque et les victimes sont confrontées à une situation où ils perdent beaucoup d'argent, où ils passent beaucoup de temps devant les tribunaux pour inverser ce qui s'est passé. Et cela touche des dizaines de milliers de personnes. et plusieurs membres de ma communauté sont confrontés à cela. Et dans plusieurs cas, les informations personnelles de ces victimes sont revendues et utilisées pour d'autres fraudes. Et dans certains cas, les victimes sont retrouvées dans une situation où leur maison peut leur être volée. Et j'ai informé mes résidents pour leur dire que nous avons mis en place un projet de loi personnelle. et nous espérons ainsi annuler complètement ce genre de contrat. Et j'invite le gouvernement à faire cela. Et je veux informer tous les Ontariens qui sont victimes de cette fraude potentielle que c'est ce qui est le cas. Donc je reconnais maintenant la députée de Carlton. Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente. Richard Prince était un enfant de 8 ans comme tous les autres. Mais le problème, c'est qu'il vivait avec de l'asthme. En 2018, il a eu une attaque d'asthme et sa mère, Rumi a appelé le 911 et son fils lui a dit « Je ne peux pas respirer, je vais perdre ma vie. » Et il est décédé suite à un coma. Et deux semaines plus tard, depuis ce jour-là, Hassan et Rumi Prince ont consacré leur vie à la sensibilisation à l'asthme et ils disent que les travailleurs de première ligne ont besoin de plus de soutien. Chaque année, à Ottawa, ils organisent une manifestation pour offrir leur soutien aux travailleurs de première ligne. Et j'ai vraiment hâte de participer à l'édition de cette année avec plusieurs personnes de la communauté et les travailleurs de première ligne. Chaque année, Hassan et Rumi se concentrent sur ce qu'ils ont créé pour honorer la mémoire de leur fils. Même si la situation est difficile dans le monde, ils n'ont pas abandonné leur espoir. L'espoir que cet héritage qu'ils ont créé pour Roger puisse sauver la vie de plus de personnes. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'asthme et je reconnais un asthme au Canada qui célèbre le 50e anniversaire et leur mission d'améliorer la vie des Canadiens qui vivent avec l'asthme. Et c'est aussi la journée pour se rappeler d'autres victimes de cette maladie. Et dans cette journée, nous voulons être conscients de la sévérité de l'asthme. Merci. Excellente déclaration. Je reconnais la députée de Windsor-Ouest. Je veux reconnaître Gary qui, à Windsor, travaille pour tout le monde. Depuis 57 ans, il est épousé. Arden, l'amour de sa vie, il a deux enfants et deux petites filles. Il est membre d'un effort. Il a travaillé à Chrysler. Il a été élu en 1967. Il voulait suivre la vision de Charlie Brooks en 1992. Il est devenu membre du conseil syndical. Et il a occupé un poste important dans la région locale 444. Et il a travaillé au sein du syndicat pendant 26 ans. Mais il a toujours voulu desservir la communauté. Et pour lui, la fonction publique doit desservir le bien de tout le monde. Et c'est un engagement envers ma communauté. C'est pour ça que nous avons le projet de loi Gary Perry. Et si je suis ici, c'est parce qu'il a cru en moi. Il est confronté à un déclin de sa santé. Il est en soins palliatifs. Il a voulu que je partage ce message. Ma vie est incroyable. Tous mes enfants et petits-enfants travaillent dans la force publique. La force publique est importante. Donc rassemblons-nous. Afin de mieux faire, nous devons nous battre pour protéger notre fonction publique. Représenter les membres du syndicat dans la communauté. C'est ce que je voulais faire. Mais je ne savais pas que j'allais être un mentor. Je voulais juste le meilleur pour tout le monde. Fin de la citation. Merci, Gary, pour tout ce que vous avez fait. Nous, vraiment tellement, très chers confrères. Je reconnais le député de Chatham-Kent. Merci, Madame la Présidente. Le 30 avril, j'étais à Victor Prince et dans leur école publique pour observer leur initiative pour pouvoir enseigner en école primaire le codage et la littératie. Le principal est vraiment engagé à s'assurer que tous les étudiants apprennent beaucoup plus sur la technologie, la science et la mathématique, y compris des études intégrées et l'application de ces sujets dans des contextes réels. L'école Victor-Laurentson a été construite en 1948 et située dans le quartier de Chatham. Et le climat de travail est incroyable. Et j'étais incroyable de voir des jeunes enfants en nation qui participaient à un exercice de codage et de voir des étudiants de quatrième et cinquième année qui utilisaient des trousses avec des câbles USB et plusieurs appareils électroniques pour créer des boucles fermées, pour créer de la musique et des phrases grâce à des phrases écrits à la main. Mais ce qui est vraiment le plus impressionnant, c'est leur programme nutritif pour que les étudiants aient accès à une alimentation de bonne santé tous les jours. Merci au principal Smith et à tout le personnel de cette école pour votre engagement envers l'excellence, allez-y fort, l'équipe des Lyon. Merci. 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 La déclaration des députés de Hamilton West, nous avons publié un document qui montre que sous le gouvernement Ford, il y a plusieurs états de corruption. Nous voyons que le gouvernement a caché ses vraies motivations quand ils ont donné à plusieurs spéculateurs et développeurs, promoteurs immobiliers. L'accès à la ceinture verte, nous avons des textes et des messages qui montrent que du personnel du gouvernement a travaillé pour enlever de la protection environnementale et ces promoteurs qui ont participé au mariage d'une des filles du Premier ministre ont reçu des contrats préférentiels. Donc, soyons honnêtes, cela n'avait rien à voir par rapport à la crise du logement ou au bien-être du publié. Ces documents montrent du favoritisme corporatif, des intérêts privés et un gouvernement qui favorise les promoteurs. Cela a un impact sur les terres agricoles et cela a un impact sur l'avenir des futures générations. Cela a un impact sur la démocratie et la démocratie, c'est plus que deux loups et une brebis qui sont en train de discuter de l'avenir du repas. C'est ce à quoi ressemblent les actions du gouvernement. C'est pour cela que la population est en train de perdre confiance dans les actions du gouvernement. C'est une promesse brisée et c'est une preuve que ce gouvernement va toujours promouvoir les personnes avec qui ils sont en collusion par rapport au bien-être de la population ontarienne. Merci beaucoup. Déclaration des députés. La députée du centre de Missaga, merci Monsieur le Président, bon matin. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'asthme et c'est important de réfléchir à l'impact de l'asthme sur nos communautés, surtout ici en Ontario où des millions de personnes sont confrontées à cette maladie inflammatoire chronique. 1,6 millions de Canadiens vivent avec l'asthme qui est la troisième maladie chronique la plus importante de notre pays. Cela réduit leur capacité à rapaciter et c'est la cause principale de présence dans les salles d'urgence et aussi d'absence dans les écoles. Et l'exacerbation de l'asthme quand je travaillais dans les salles d'urgence, c'était la raison pour laquelle la vie était difficile, surtout pour les plus jeunes. Et il n'y a pas de raison, Monsieur le Président, pour laquelle certaines personnes ne devraient pas pouvoir respirer et mettre en place des diagnostics efficaces permet de gérer cette condition. Je veux aussi souligner que cette année, c'est le cinquantième anniversaire d'Asthme Canada avec plusieurs représentants qui sont avec nous ici aujourd'hui. C'est une organisation qui a fourni de l'espoir, du soutien et qui a défendu les intérêts des malades grâce à de l'information et de la recherche. Et le gouvernement ontarien partage une vision pour améliorer la situation de l'asthme et nous allons mettre en place des soins proactifs. C'est pour ça qu'au début de cette année, le gouvernement a donné plus d'accès aux pharmaciens pour qu'ils puissent prescrire des médicaments qui vont souligner l'asthme et renouveler notre engagement pour redire les personnes qui travaillent et qui vivent avec l'asthme. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés, des députés de Kingston et des îles. Merci, Monsieur le Président. Moi, je me suis rendu récemment dans une population qui m'a montré comment le gouvernement essaye de leur enlever certains privilèges. Donc, j'ai vu l'offre qui avait été proposée, c'était 51 $ de l'acre ou 4,3 millions de dollars pour tout leur lot. Et ils essayaient d'offrir cela pour et en fait, la valeur réelle était de 680 $ par acre. Donc, et c'est la Meurah-Amel, le contrat de 8 milliards de dollars de la ceinture verte et qui a mis en place la recherche et l'enquête policière par la GRC. Donc, quand est-ce que le gouvernement va commencer à protéger la terre agricole et va faire preuve de transparence au lieu d'essayer de retrouver des moyens de se remplir les poches? Merci beaucoup. Déclaration des députés, les députés de Brampton-Nord. Monsieur le Président, Brampton a beaucoup d'occasion. Nous sommes une vie diversifiée et nous sommes une vie jeune. en croissant, c'est peut-être que notre plus grand avantage, c'est la jeune population qui est à la tête du pays et du monde en termes d'affaires, de culture, de musique et d'exploits sportifs. Et nous avons beaucoup d'universités qui sont présentes, comme à Algoma, et nous avons des milliers d'étudiants qui sont formés, mais un des défis auxquels ils sont confrontés, c'est le manque de logement pour leurs clients. Nous avons plusieurs d'étudiants qui vivent dans des situations inacceptables et personne ici, dans cette salle, n'accepterait que des membres de la famille vivent dans ces conditions. Donc, Monsieur le Président, je suis content de vous annoncer que l'université d'Algoma est au centre-ville de Brampton et va annoncer une résidence universitaire qui va ouvrir les portes en 2028-2029 afin d'accueillir plus de 500 étudiants et il y aura un ensemble de chambres collectives ou uniques. Et grâce aux changements politiques proposés par ce gouvernement, la construction va être accélérée, Monsieur le Président. et c'est important pour la population de Brampton de s'occuper de la prochaine génération et c'est important pour ce gouvernement et je remercie l'université d'Algoma qui en a fait une priorité aussi. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Récemment, la population de Cambridge s'est rassemblée pour célébrer une campagne de United Way et la cérémonie a été l'occasion de célébrer le prix qui a permis de 5 millions de dollars qui vont être distribués parmi plusieurs organisations sans but lucratif. Et ces fonds permettent d'aider des milliers de populations qui vivent dans une situation difficile dans la région de Waterloo. Et nous sommes là pour soutenir la population les plus défavorisées. Et ces prix Spirit ont plusieurs catégories. Une catégorie en nutrition, Sandy Yard a été nommé bénévole de l'année. Reliance Home Comfort a reçu un autre prix. La Fédération des enseignants primaires de l'Ontario reçu aussi un autre prix. Modern Manufacturing a aussi reçu un prix. Et le prix de leader a été remis à John Newfork qui est le directeur de la maison de l'amitié. Ce prix reconnaît un personnage public et vraiment John est cette personne. Donc, je remercie toute l'équipe de United Way qui ont trouvé un moyen de célébrer le travail des différents groupes communautaires et ils continuent à le faire chaque année. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut la déclaration de l'Ontario.